Les missions civiles d'observation et de protection du peuple palestinien. C'est un travail que les palestiniens nous demandent. Alors, régulièrement, des moments pour se voir, partager les analyses, partager le stress. Des moments pour garder la mémoire des rencontres. On retient cette demande. Parlez aux juifs chez vous pour qu'ils libèrent Israël de lui-même. On a entendu ces mots de David Grossman, universitaire israélien proche du camp de la paix. Je suis terrifiée d'envoyer mes deux enfants à l'école. J'avoue que je les manipule chaque matin pour qu'ils prennent deux bus différents. Nous devrions être capables en Israël de regagner notre humanité. Le travail d'une mission civile, ce sont des moments de rédaction de textes, témoignages diffusés au retour. Le jour d'après, les palestiniens nous envoient à Bethléem, précisément au camp de réfugiés d'Aïda, dont on craint l'occupation militaire sous peu. Les deux checkpoints de Bethléem et Baït-Challa nous sont fermés. C'est à pied par un chemin de campagne que nous arrivons à Bethléem. De l'intérieur du camp, les responsables palestiniens nous indiquent le chemin par téléphone. Face à la menace des tirs israéliens provenant du camp militaire proche ou de colonies, l'équipe de télévision qui nous accompagne revêt des gilets pare-balles. Nous avons besoin de vous de faire quelque chose, de faire quelque chose dans le monde. Donc c'est important que ce groupe d'observateurs arrive ? Nous sommes accueillis par Karim, un des jeunes responsables du Lajji Cultural Center. Il refait l'histoire du camp. Le camp d'Aïda, 3700 réfugiés, a été créé après la guerre de 1948-49. Il a d'abord été un camp de toile pour devenir progressivement un camp d'habitation en dur. Dans ce dédale de ruelles exigües qu'est devenu le camp, ceinturé de murs, les familles qui s'agrandissent n'ont d'autre choix que de bricoler l'ajout d'un étage supplémentaire à une construction en principe provisoire. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Nous sommes ici, en front de Lajji Cultural Center. C'est un camp de réfugiés sur le camp d'enfant. Nous travaillons avec les enfants, parce que comme nous nous savons, jeunes personnes, quand elles souffrent des difficultés et des stress, comme l'accueil de l'occupation et des shootings, mais les enfants ont besoin d'aide ou d'une aide extérieure pour laisser ces sentiments s'agrandir. Donc notre tour et notre responsabilité dans Lajji Center, c'est de leur donner les moyens et les moyens de laisser leurs sentiments s'agrandir. Parmi les arts, de nombreuses manières, comme dessin, peinture, danse, musique. Sur les murs du centre, un cactus et une clé, symbole du réfugié. Le cactus, même coupé, repousse toujours. Et la clé, c'est celle qui réouvrira leur maison. Depuis le début de la deuxième intifada, en septembre 2000, le camp a subi quatre occupations militaires, d'une durée de 10 à 15 jours, avec sa cohorte de conséquences. École fermée, impossibilité de rejoindre son travail à Bethléem ou Jérusalem, enfermement et stress permanent. Les jeunes de Lajji font le récit de la dernière occupation de l'armée, du 8 au 18 mars. Les tanks ont pris position aux entrées du camp. Les hélicoptères tirent des roquettes la nuit. Le premier jour, les soldats enfoncent la porte de la première maison, à l'extrémité nord de la rue principale. Ensuite, dans celle-ci, ils ont dynamité le mur mitoyen à la seconde maison et ont continué à procéder ainsi, de maison en maison, jusqu'au bout de la rue. Ils nous visent parce que nous sommes des réfugiés. Ils visent la mémoire car elle est dangereuse. Une école, construite avec les fonds des Nations Unies, a essuyé en plein jour les tirs israéliens, alors que 600 enfants s'y trouvaient. Depuis cette attaque, les bâtiments ne sont plus utilisés, les élèves vont à l'école par roulement dans d'autres locaux. Des femmes s'insurgent. Les Israéliens ont transporté la guerre jusque dans les maisons. À certains endroits, le mur extérieur du camp a été détruit, rendant les Palestiniens visibles aux Israéliens. On nous recommande la plus grande prudence. Les Palestiniens ont appris qu'être vus, c'est risqué d'être tués. Plusieurs coups de feu tirés depuis les immeubles en hauteur occupés par des tireurs israéliens seront entendus pendant notre visite. Une partie de la délégation passera la nuit au camp de réfugiés pour faire office de protection symbolique. L'autre partie quitte Bethléem. La ville vide attend son invasion. Invasion qui se prépare activement à l'extérieur. Retour vers le camp d'Aïda avec une équipe de la télévision belge. Difficile de trouver sa route dans le dédale de chemins agricoles palestiniens, coupés de checkpoints et de routes d'accès aux colonies. Selon des responsables d'Handicap International qui nous accompagnent, la répression de la deuxième intifada conduit à une situation de crise sur le plan de la santé mentale. L'image du père qui est vu humilié est détruite. Les enfants ont des préoccupations d'adultes. Comment faire pour manger tous les jours avec un père qui n'a plus de travail, avec une mère insécurisée, avec un frère ou un ami dont on n'a plus de nouvelles ou qui revient torturé ? On a vu des tanks ici, près de la tombe de Rahayid, 500 mètres d'ici. On attend pour qu'il vaut venir ici. Mais nous n'avons pas de combattre, personne n'a plus de combattre pour les combattre. C'est seulement des gens sans armes, sans des choses ici. Des gens sans armes. Une armée en guerre n'a d'autres ennemis à combattre qu'une population terrorisée, désarmée. Moi, ça a été une expérience plutôt d'amitié, de rencontre, plus qu'un moment d'événement extraordinaire. C'est plus un événement où on se rencontre, on est tous semblables. On a l'occasion alors d'entendre des témoignages, puisque certains témoignages sont même de gens qui ont été prisonniers, qui sont restés, il y en a un qui a resté trois ans comme ça dans un camp et qui a été torturé, une torture pas dans le froid. On les met dans le froid avec un cerveau. Témoignage de Gabi, réserviste israélien, au journal Le Monde. Ce n'était pas une guerre, c'était du ratissage. À 99%, on tirait, ensuite on ratissait. L'humiliation des gens me provoquait des pensées terribles. Un détachement a saccagé tout un pâté de maison et ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il cassait tous les ordinateurs. On a dormi deux nuits dans une école, je ne vous dis pas ce qu'on en a fait. Pourquoi fallait-il ratisser tous les civils et quels sont ses ordres ? Les internationaux se regroupent pour un défilé pacifiste sur les boulevards de Bethléem. On passe à côté des défenses dérisoires d'une ville, quelques explosifs reliés à des poubelles et des vieux sceaux. Au coin du boulevard, une armée des tanks. C'est le seul chemin encore praticable où on peut passer, où on pouvait passer pour aller à Eda et à Bethléem. En fait, vous allez le voir sur les images, les observateurs qui ont été blessés, ils l'ont été lors d'une manifestation pour la paix. Ils sont arrivés devant un checkpoint israélien. Il y a eu des tirs à balles réelles, mais des tirs de sommation. Les balles perdues ou des balles qui ont ricoché ont donc blessé ces observateurs. Alors ces observateurs civils, ils viennent des quatre coins du monde. Et ils ont en commun à la fois de militer pour la paix, mais soutenir aussi la cause palestinienne. Parce que selon eux, la communauté internationale ne se mobilise pas assez pour soutenir les palestiniens. au bord de la mort.